Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. J'aimerais beaucoup qu'ils aiment apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deue ? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendu. Vous êtes les bienvenus encore plus aujourd'hui car nous retrouvons notre plateau de l'inattendu à France Télévisions. À mes côtés, Tariq Kaldi, Camille Doxère, journaliste à la rédaction de Lina. Bonjour à tous les deux. Alors Camille, vous vous revenez sur les violences qui ont opposé israéliens et palestiniens ces derniers jours, mais avec un message d'espoir. Oui, Nathanael, parce qu'au-delà des roquettes et des violences des derniers jours, certains juifs et arabes essaient en ce moment de faire passer des messages de paix, de vivre ensemble sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vivre ensemble, c'est possible. Un village le prouve depuis les années 70 en Israël, entre Tel Aviv et Jérusalem. Il s'appelle Neve Shalom O'hat As Salam, qui veut dire oasis de paix en hébreu et en arabe. Il regroupe des familles juives israéliennes, musulmanes palestiniennes et même catholiques. Et il prouve donc que la vie ensemble est possible. On a retrouvé une trace de ce village dans les archives de l'INA. On est en 1988 et la voie, c'est le reporter Charles Anderlin. La coexistence n'est donc pas une utopie, mais bien une réalité pour les 16 familles juives et arabes qui habitent Neve Shalom, le village de la paix sur cette colline, à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem. Les cours se font dans les deux langues, en hébreu et en arabe. Ils apprennent avant tout leur langue, à écrire et à lire. Et quand ils connaissent bien leur langue, ils commencent à écrire et lire l'autre langue. Je crois que nous avons réussi à élever nos enfants dans notre esprit de coexistence et nous lançons un appel à tous les juifs et à tous les palestiniens pour qu'ils nous imitent. Il n'y a pas d'autres issues au conflit. Voilà un appel lancé en 1988 qui résonne évidemment en 2021. Sachez qu'aujourd'hui, ce village, il regroupe 120 familles installées ou en voie d'installation. Vous avez raison de souligner que la voix était celle de Charles Anderlin, emblématique correspondant de France Télévisions dans cette région du monde. Alors Théaric, avec vous, on part en voyage. C'est sympa, en train. C'est le retour, le grand retour des trains de nuit cette semaine. Oui, ça reprend avec le premier Paris-Nice by night ce jeudi 20 mai. D'autres lignes vont suivre ce pas. Ce Paris-Nice, sachez que les prix commencent à 19 euros pour l'aller-retour. D'ailleurs, si on ténébiscitait ces lignes, c'est que c'était pas cher. C'était un argument économique. Alors, d'autres lignes vont suivre. Mais en attendant, je vais vous embarquer en 1975 à bord du train de mille. Il s'appelle comme ça. On va voir ça tout de suite dans un grand luxe. Sur voie F, attention au départ. Pas d'impatience. Le temps ne peut pas vous paraître long à bord du spécial de mille. Très agréable pour les personnes qui n'ont plus l'habitude de voyager par le train, qui voyagent souvent en avion, très vite. Alors maintenant, on prend le temps de vivre. On part en vacances, on va au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à cette heure-ci dans le train de mille ? Continuer à boire à la Pullman ou au bar. Converser en écoutant de la musique ou somneler. Nous vous souhaitons une très, très, très bonne nuit. Voilà, Camille, vous me disiez, c'est presque l'Orient Express. Oui, ça y ressemble. Si le président de France Télévisions, de France Télévisions, de la SNCF, bien entendu, qui relance le train de mille. Génial. On ne demande que ça, mais j'en doute. En tout cas, je vous le disais, sacré argument économique et écologique. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, en tout cas, c'était l'actualité de cette semaine avec Tariq et Camille. Mais que s'est-il passé le 19 mai à travers le temps ? Regardez le zapping de l'INA. Ça s'est passé un 19 mai. Si, si. Bonjour. Je regarde la pendule avec vous. 3, 2, 1. Il est 20 heures. Giscard, 50,9. Mitterrand, 49,1. Avec 57% des voix en sa faveur, le président sortant à Sadrohani est réélu dès le premier tour. Avec lui, c'est l'aile progressiste et la politique d'ouverture du pays qui l'emporte. Les Américains avaient tous une histoire d'amour avec elle et cette nuit, à 22h15, leur cœur s'est brisé lorsque Jacqueline Kennedy-Onassis est morte dans son appartement de Manhattan. Les Français n'aiment pas gagner. Les Français n'aiment pas gagner. J'ai gagné, c'est tout. Ça suffit. Les Arènes de Lutèce ont connu une fois de plus le traditionnel pardon de Saint-Yves. C'est la Duchesse de Bretagne et ses demoiselles d'honneur qui devaient présider ce festival folklorique, auquel participaient de nombreux groupes, en tout 500 danseurs en costumes régionaux. Harry et Meghan Markle, une histoire d'amour qui fait rêver ces Britanniques. C'est à Londres qu'ils suivent l'événement loin de la foule, mais au cœur des jardins royaux de Kensington. Moment d'émotion lors de l'échange des consentements. Bonsoir et à demain. Vous y avez peut-être passé tout ou partie de la journée après plusieurs mois de fermeture. Les terrasses de nos cafés et de nos restaurants peuvent de nouveau accueillir du public. Les terrasses des cafés et des restaurants. Camille, c'est une tradition bien française. Oui, c'est une tradition, mais même pour certains, plus que ça, c'est, je dirais, une extension même de leur domicile. Six mois qu'on attendait ça. Toute la journée, on les a vus, ces Français, revenir sur les terrasses qui, pour l'occasion, parfois se sont agrandies, un petit peu étendues. Le petit café du matin, le rosé au soleil, Nathanaël. Pour le soleil, par contre, c'est un petit bémol, mais c'est pas grave. Le rosé tout court, tant de raisons, en tout cas, qui font que ces terrasses nous ont tant manqué. Garçons, 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 et l'envoyons. Je peux avoir un café ? L'addition, s'il vous plaît. Vous auriez une table pour quatre en terrasse ? Ils n'ont pas fini de courir, les garçons de café. Si vous permettez, je demande qu'on nous amène à boire, parce qu'on a soif. C'est facile, alors à boire. Depuis des décennies, partout en France, quand le soleil arrive, les terrasses reprennent leur quartier. C'était déjà le cas en 1947. Renaissance des terrasses de café. Le salon dans la rue, la rue dans un verre. Le salon dans la rue, la rue dans un verre, et le spectacle en terrasse peut commencer. Parce qu'avant tout, on vient là pour voir et pour se faire voir. Les rendez-vous au terrasse des cafés. On boit peu, d'ailleurs, mais on s'agite beaucoup. Ne croyez surtout pas que ces jeunes gens viennent ici pour boire, mais il faut bien payer sa place, comme dans tous les théâtres. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle, quand vous venez au café ? Ah, du café. Café sur café. Café sur café, mouais, pas pour tout le monde. Pour boire un coup, draguer et même pour travailler, la terrasse est le lieu préféré des Français. Preuve en est avec cette jeune étudiante en 1962. Mademoiselle, vous arrivez à travailler malgré le bruit dans tout ce monde ? Oui, bien sûr, il le faut, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Eh bien, je relève des notes sur Jean-Paul Sartre. Et depuis toutes ces années, le balai des terrasses reste le même. Chaque matin, c'est le même balai qui recommence. Guéridons, chaises, parasols et tabourets valent ce pour trouver leur place sur les terrasses et jusque sur les places de livraison. C'est même assez sportif. Le matin, il faut bien réveiller. C'est sportif et c'est mythique. Les terrasses françaises, les touristes en sont friands. C'est très français. Je sais que c'est un endroit important où se retrouvaient les intellectuels. On voit les gens, on sent les gens, on entend les gens. On est au milieu de la vie. Être au milieu de la vie. Voilà sûrement pourquoi on les aime tant, nos terrasses, enfin retrouvées. Ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Ce n'est pas une mauvaise idée, remboursé par la sécurité sociale. Tiens, Camille, au début du sujet, on a vu des garçons de café qui couraient un petit peu dans tous les sens. Je me rappelle vaguement quelque chose. Vaguement quelque chose. C'est une vieille tradition française née au début du siècle dernier. Ça a commencé à Paris, puis ça s'est propagé un peu à toute la France, voire même à l'étranger. Aujourd'hui, on peut en voir en Chine, aux États-Unis. Et donc, c'est des centaines de garçons de café qui courent pendant des kilomètres en essayant de ne pas faire tomber leur plateau. C'est éliminatoire. C'est éliminatoire, évidemment. On va leur rendre hommage et donc direction Nîmes en 1963. Quand sport et travail se rencontrent, cela peut donner une course de garçons de café, par exemple. Celle de Nîmes a fait la preuve, mais qui en doutait, qu'un parfait serveur doit être à la fois tête et jambes. Des jambes véloces et une tête froide promptent à surprendre la commande, certes, mais aussi en surveiller le constant équilibre. Vint ensuite le sprint et ce fut enfin le baiser au vainqueur. L'honneur était saut. Voilà, quelle agilité. Quelle agilité. On leur souhaite d'avoir des jambes véloces et une tête bien froide à tous ces serveurs qui vont pas mal bosser ces prochains jours. Ils sont entraînés, à mon avis, pour la grande reprise. Lundi dernier, la journée mondiale contre l'homophobie a été célébrée un petit peu partout dans le monde. Je vous rappelle que 70 nations considèrent encore l'homosexualité comme un délit. L'occasion pour SOS Homophobie de publier son rapport annuel sur les discriminations. Regardez, 1815 témoignages d'agressions ont été recensés en 2020. Bonjour Lucie de Jomar. Alors, vous êtes présidente de SOS Homophobie. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur les discriminations ? Oui, cette crise a vraiment eu un impact important sur les discriminations vécues par les personnes LGBTI. On a pu voir avec cette crise sanitaire des changements dans nos habitudes, avec le confinement, le couvre-feu. On a été amenés à changer nos habitudes. Et du coup, ça a entraîné une modification des violences subies par les personnes LGBTI. On a eu beaucoup plus de violences qui se sont exercées dans les familles et dans le voisinage, et beaucoup moins dans l'espace public. Alors, Tariq, vous avez retrouvé des archives qui illustrent l'évolution des discriminations à travers le temps. Il y en a une qui vous a interpellé, qui vous a même donné une petite idée. C'est un micro-trottoir de 1979. Alors, on lui pose une question qui est très courte et très claire. C'est qu'est-ce que vous pensez des PD ? Alors, on peut se dire comme ça que, 41 ans après cet archive, ce serait compliqué aujourd'hui de poser exactement la même question. Ça serait même compliqué de poser la question. Oui, mais on l'a fait. On l'a fait avec Géraldine Cornelaveau. On a essayé, on a tourné tout ça avant les mesures sanitaires. Regardez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous pensez des PD ? Je ne sais pas du tout. Vous n'aimez pas ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je trouve que c'est... Je ne sais pas, je n'aime pas du tout en tout cas. C'est vrai maladie, il faut tenir à l'agir. Qu'est-ce que vous pensez des PD ? Pardon ? Des PD des homoséquelles ? C'est l'initial ou c'est un mot vulgaire pour dire gay ? Vous parlez PD ? Oui. Ah oui ? Oui, je suis un peu choqué, on va dire. C'est un terme que je n'emploie pas, madame. Excusez-moi. Vous les comprenez ? Vous les admettez ? Absolument, oui. J'ai des amis qui sont comme ça et je les aime beaucoup. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier, que je lui ai là, ça m'a affecté dans le temps. Il y avait un quartier qui était pro et puis il est pourri. Vous les acceptez ? Vous les comprenez ? Je les accepte, je les comprends. C'est un peu bizarre comme question. Oui, je les comprends. Enfin, je les comprends à quel titre, en fait, d'aimer quelqu'un d'autre. Oui, je les comprends. Vous les acceptez ? Vous les comprenez ? Oui, j'en ai dans ma famille. J'ai mon petit cousin, donc voilà. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes ? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Vous savez, l'amour à un homme, hein ? Vous y croyez pas ? Je crois pas. Comment vous jugez les hommes qui aiment les hommes ? Moi, je porte pas de jugement, je suis pas Dieu. Donc pour moi, un homme, c'est un homme, il fait sa vie comme il veut, puis c'est tout, basta, c'est une femme pareille. Il n'y a pas de jugement, c'est normal. Chacun aime qui aime. Et c'est pas la sexualité, c'est de l'amour, donc voilà. Ce qu'on vient de voir, Lucille Joma, est-ce que ça n'a pas valeur de sondage ? C'est sûr, mais est-ce que ça veut dire que les Français sont moins homophobes ou est-ce que ça veut dire que c'est une opinion qu'on va cacher, qu'on va pas assumer face à une caméra ? Alors déjà, on va commencer depuis le début. Tout ce qui va être acte d'homophobie, au fait de rejeter les homosexuels, c'est pas une opinion, c'est vraiment un délit qui est puni par la loi. Vous faites bien de le dire, vous êtes maladeuse de ma part. Et après, oui, on voit cette mentalité qui évolue, mais après, en 1979, il faut bien se remettre dans le contexte que l'homosexualité était toujours considérée comme une maladie mentale, qu'elle était également condamnée en France encore. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte différent. Avec l'évolution des droits, on a vraiment une évolution des mentalités. Ça vous rassure ? Je parle pas de ce qu'on a entendu en 1979, on oublie, mais de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ces gens choqués, simplement parce qu'on leur pose la question. On est sur la bonne voie. Oui, là, ce qu'on entend, c'est vraiment sur la bonne voie. On voit que les gens acceptent beaucoup plus l'homosexualité. Bien sûr, on n'entend parler que du terme pédé, donc un terme qui est vraiment là pour rabaisser les homosexuels. C'est vraiment une insulte qui a pour but de rabaisser les homosexuels à une condition de femme, parce que bien sûr, les femmes dans la société sont considérées comme inférieures aux hommes. Donc voilà, c'est des éléments qui montrent quand même une évolution, mais il y a encore du travail. Lucie Jomard, en 1975, 24% des Français considèrent que l'homosexualité est une manière de vivre sa sexualité comme une autre. En 2020, ils sont 85%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien déjà, premier élément, c'est toutes les réformes qu'il y a pu y avoir dans la société. Et donc, le fait d'avoir une égalité, actuellement, on n'a pas encore une égalité des droits, on le voit avec la PMA, mais en l'entendant, on se rapproche de quelque chose qui se rapproche d'une égalité entre tous les individus. Et donc, dès qu'on aura une égalité de droits, ça voudra dire qu'on est égaux et vraiment qu'il n'y a plus cette notion, on est des êtres inférieurs. – Pour vous, les temps forts, ces 30, 40 dernières années, justement, pour arriver à ce changement des mentalités, est-ce qu'il y en a qui… Si vous deviez les classer, par exemple, c'est quoi ? Le Pax, par exemple, le mariage ? – Le premier, ça a été vraiment la dépénalisation de l'homosexualité en 1982. Après le Pax, bien sûr, il y a également eu les premières lois de lutte contre les discriminations. Et puis, bien sûr, le mariage pour tous, qui est assez proche, qui était en 2012. Donc, du coup, voilà, ça, ça permet de montrer vraiment une… d'amener vers une véritable égalité des droits. – Inversement, cette discrimination s'est développée. C'est accentuée notamment à cause d'Internet ? – Alors, on ne pourrait pas forcément dire qu'elle s'est accentuée, c'est juste qu'elle est beaucoup plus visible, les gens en dénoncent plus aussi. Et après, bien sûr, il y a Internet qui explose. C'est vraiment un espace où les gens parlent sans filtre, sans même se rendre compte de la portée de leurs gestes, puisque, bien sûr, c'est derrière un écran. – La protection de l'écran, oui, bien sûr. – Exactement. Il y en a qui parlent également sous pseudo. Donc, voilà, ça, ça… Ça permet une distance entre la victime, parce que, bien sûr, c'est une victime qui est de l'autre côté, et la personne qui va être l'agresseur ou l'agresseuse. – Alors, un des volets de votre étude, c'est bien entendu la discrimination sur le lieu professionnel, les agressions dans le monde professionnel. Tariq Assujet, vous vouliez nous montrer une archive ? – Oui, si j'avais qu'une archive à vous montrer, ce serait super. Mais non, il y en a tellement. J'en ai choisi trois, quand même, parce que le temps nous manque. Alors, il y a des témoignages d'homosexuels et de transgenres. Et il nous parle de peur, de rejet et de violence. – Dans le milieu dans lequel vous vivez, je suppose qu'on ne peut pas dire ces choses-là. – Bah, c'est pas tellement crémendé, non. – Si vous le disiez, qu'est-ce qui arriverait ? – Les insultes… On montra un peu du devoir en disant, tiens, il a un petit peu aidé. – Oui, oui. – Vous-même, qui étiez-vous ? – Vous êtes actrice de télévision et maintenant, je suis un peu sur la touche. Mais enfin, j'ai travaillé très longtemps. – Quand vous lisez à la fin d'une journée de travail, va bouffer du spermailleur, enculé, au mot de merde, sale PD, vous vous dites que vous avez un réel souci. Je ne peux pas travailler avec des gens qui sont capables de m'écrire ce genre d'insanité. – Voilà, donc ces trois archives qu'on a vues, si je les ai choisis, c'est parce qu'elles montrent plusieurs points qui représentent un peu l'ensemble des archives que j'ai pu consulter, dont on dispose à l'INA. La première, c'est qu'en majorité, enfin les deux sur les trois, ce sont des personnes qui parlent à visage découvert et je trouve que c'est assez important de le souligner. Le deuxième, c'est qu'on a vu des reportages de différentes décennies. On voit aussi que non seulement on en parle à la télé, mais en plus, c'est un phénomène qui perdure. Il y a toujours des témoignages depuis les années 60 et encore aujourd'hui. Et le troisième, c'est que ce sont beaucoup d'hommes qui prennent la parole, ou bien du côté des personnes transgenres, ça va être des hommes devenus femmes, en tout cas des femmes transgenres, qu'on va malheureusement percevoir comme hommes. Et c'est à ce sujet-là que je voulais vous interpeller, Lucie Joma. Ça en dit long aussi sur l'invibilisation des femmes ? – Ah oui, alors là, les archives que vous avez montrées sont un exemple. Les femmes, déjà dans notre société, sont beaucoup plus invisibilisées. Dans les années 70, n'en parlons même pas. Encore aujourd'hui, ça progresse, mais il y a encore des choses à faire. Et du coup, pour les femmes qui vont être homosexuelles, c'est vraiment une double discrimination. Elles vont être complètement invisibilisées dans la société. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Et les femmes qui sont bisexuelles, également. – Est-ce que le télétravail qui s'est développé accentuait fortement cette année une année particulière ? Est-ce que vous avez constaté, justement, avec ce télétravail, une baisse des discriminations homophobes sur l'espace professionnel ? – Alors, non, on n'a pas réellement observé de diminution de ces discriminations. Il ne faut pas oublier que ces discriminations, comme dans l'espace familial ou le voisinage, on va croiser ses collègues régulièrement. Et en télétravail, on va toujours être en contact. Donc, on va toujours subir des petites attaques, des petites piques et du harcèlement, puisque bien sûr, ce sont des personnes que l'on connaît et donc qui vont tout le temps renchérir. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un climat qui se crée en général. Ce n'est pas juste une personne qui va avoir des actes homophobes ou des actes transphobes. C'est vraiment un groupe, parfois, même, qui n'est pas… enfin, il ne va pas y avoir de sanctions. Et c'est presque accepté de la part des supérieurs. – Et d'autant que l'employeur a une obligation de protection vis-à-vis de ces salariés. – Exactement. Normalement, ça devrait être des actes qui sont punis, qui sont sanctionnés par les supérieurs hiérarchiques. – Alors, dans l'actualité, il y a aussi l'homophobie dans le monde du football, avec le livre d'un ancien membre du centre de formation du Toulouse Football Club, le TFC, Wissem Belgacem, auteur de « Adieu ma honte », chez Fayard, un sujet dont on parle peu taricain. C'est rare, les footballeurs, les footballeurs professionnels qui témoignent. – Non, non, on en parle très, très peu. C'est complètement exceptionnel, vous pouvez le dire. J'ai regardé toutes les archives, je n'en ai pas vu. J'ai regardé aussi, tout simplement, est-ce que je connais, est-ce que mes amis connaissent un joueur professionnel homosexuel ? Non. Cela dit, j'ai trouvé un reportage, une archive de 2005 de Stade 2, qui consacrait un reportage à l'homosexualité dans le foot. On y voit un club amateur gay qui s'appelle le Paris Football Gay. On y voit aussi certains joueurs professionnels qui ont des paroles de tolérance envers les homosexuels, mais aucun joueur professionnel gay. Vraiment, là, à ce niveau-là, ça coince. Question tabou aussi chez les pros. On a contacté une dizaine de footballeurs gays, jouant ou ayant joué au plus haut niveau, mais aucun d'entre eux n'a voulu parler à la télé. En revanche, ils ont expliqué à ce sociologue les raisons de cette discrétion. On pourrait dire tout d'abord qu'ils ont une certaine peur à être reconnus comme des homosexuels et que finalement, s'ils sont improductifs sur le terrain, ils vont être traités de tapette ou ça sera la faute de tous les homosexuels de France et Navarre. Une autre raison tient aux sponsors eux-mêmes. C'est-à-dire que certains sponsors n'hésitent pas à demander à leurs athlètes de s'afficher et de donner le change avec des femmes de manière à cacher leur homosexualité. Donc ça, c'était il y a 15 ans et ça n'a pas du tout bougé. On entend qu'il y a un problème d'image, qu'il y a un problème économique même. Est-ce que ça ne ferait pas un peu de bien tout simplement d'avoir ces paroles-là qui surgissent ? Parce qu'on sait qu'il y en a des joueurs professionnels homosexuels, mais que ce soit dans le foot ou ailleurs, des personnes de notoriété. Exactement. Depuis 15 ans, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours pas de footballeurs qui sont out dans le sport, en tout cas en France. Ça évolue un peu plus vite pour les femmes. Il y a la gardienne de foot, Pauline Perrault, qui a fait son coming out l'année dernière. Donc ça fait du bien de voir des images de personnalités qui parlent d'eux-mêmes entièrement, sans se cacher. Donc ça, voilà, c'est vraiment des rôles de modèles. Et il ne faut pas oublier quand même que pour que les gens soient out, pour que les gens dévoilent leur identité ou leur orientation sexuelle, il faut que le climat soit serein. Il faut qu'il se sente bien, il faut qu'il y ait de la bienveillance. Et ce n'est pas actuellement le cas dans le sport. Ce qui est quand même inquiétant, si vous me permettez, c'est qu'il y a des footballeurs professionnels qui témoignent de manière anonyme. Ils expliquent surtout pourquoi est-ce qu'ils ne témoignent pas à visage découvert ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur coming out ? Ils ont peur, bien entendu, des réactions de leurs potes dans les vestiaires, mais aussi de l'impact que ça pourrait avoir des retombées financières, des sponsors, des médias. Et quelque part, est-ce que la responsabilité ne vient pas d'en haut ? Elle est générale. Les fédérations ont leur rôle dedans, dans ce système qui complètement cache les personnes qui sont homosexuelles. C'est vraiment un rôle. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour créer un climat serein et que les personnes, après, puissent faire leur coming out. Au moins, on le sait, il y en a qui ont déjà fait leur coming out auprès de leurs collègues, mais publiquement, non. Et après, il faut aussi garder en tête qu'il est important pour les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, d'avoir de véritables représentations de personnes qui vivent leur homosexualité de manière ordinaire, dans la vie de tous les jours, et montrer qu'on peut aussi réussir sa vie, qu'on peut faire plein de choses. Et ça, c'est super important pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Voilà les explications importantes de Lucie de Joma, présidente de SOS Homophobie. Merci à vous d'être avec nous. Avant de refermer, c'est inattendu notre traditionnelle pépite. Cette semaine, c'est une archive de 1983. Les Charlots chantent l'apérobic. Une parodie de l'émission Jim Tonic de Véronique et Davina, bien sûr. C'est l'apérobic à elle, j'y me vois le tonic. C'est l'apérobic à elle, j'y me vois le tonic. Et c'est l'apérobic. C'est l'apérobic. Voilà un petit clin d'œil, bien sûr, à toutes celles et ceux qui ont pu profiter aujourd'hui de la réouverture des terrasses pour prendre un petit apéro avec modération. Bien sûr, on se retrouve mercredi prochain, 22h sur le canal 27, toute la semaine sur les réseaux sociaux, France Info, Lina, émission préparée avec les documentalistes Anne Delaveau, Laurence Maggioli. Merci à elle et merci à vous d'être fidèles toutes les semaines à l'inattendu.